Bonsoir. Et puis bonsoir à Bibiton. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je le rappelle, vous êtes avocat pénaliste et vous allez nous aider à mieux comprendre cette affaire. Celle qui concerne Saad Lamjared, une star de la pop marocaine. Il est très connu également dans différents pays arabes. Il cumule les followers sur les réseaux sociaux mais aussi le nombre de vues sur Youtube. Et notamment avec l'un de ses plus grands titres. Regardez, c'était en 2015. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, ce clip vu, 797 millions de fois sur Youtube. Alors je n'ai pas tenté de prononcer le nom du clip. Je m'excuse bien sûr auprès de nos amis marocains. Je crois que ça se prononce Alem. Mais en tout cas, c'est l'un des plus grands tubes de ce chanteur qui s'appelle Saad Lamjared. Alors Yannick, qui est ce chanteur ? Très connu, on le rappelle au Maroc, mais pas que. Exactement. Il est originaire de Rabat, capitale du Maroc. Il est issu d'une famille d'artistes de renom. Il a commencé à se faire connaître dans le monde arabe en 2007 en participant à un programme libanais Superstar. Et il devient une célébrité en 2013 avec un titre qui a cartonné. Celui qu'on surnomme le Rossignol du Maroc cumule aujourd'hui plus d'un milliard de vues sur sa chaîne Youtube où il diffuse tout simplement ses clips et des millions de followers sur ses réseaux sociaux. Voilà, le Liban où il a été connu, l'un des pays du Moyen-Orient où effectivement il est très connu. Alors Saad Lamjared, c'est une méga star, on le rappelle encore une fois, qui devra se présenter devant la cour d'assises d'après une décision de la cour d'appel rendue ce mardi. Le chanteur, il est accusé de viol par une jeune femme pour des faits qui auraient eu lieu dans une chambre d'hôtel à Paris. C'était en octobre 2016. Voici un petit rappel des faits. C'était ce midi dans Crimes et Faits Divers. Le 26 octobre 2016, alors qu'il est de passage à Paris, le chanteur est une nouvelle fois accusé de viol. Laura, une jeune française de 20 ans, raconte avoir rencontré Saad Lamjared dans une boîte de nuit parisienne, puis l'avoir suivi dans son hôtel. Là, le chanteur aurait changé de visage, il l'aurait sauvagement frappé et violé. Et voilà, les faits racontés, en tout cas les deux versions racontées par la présumée victime qui s'appelle donc Laura et celle de Saad Lamjared. Leïla, que s'est-il passé ensuite pour ce chanteur ? Alors, il a été incarcéré dans la foulée cinq mois avant d'être libéré sous bracelet électronique en avril 2017. L'ordonnance rendue l'an dernier par la juge d'instruction qui avait requalifié les faits en agression sexuelle aggravée et violences, a renvoyé l'artiste devant le tribunal correctionnel. Laura Pé a fait appel. Alors, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a décidé donc, cette semaine, dans un arrêt, donc ce mardi, de renvoyer le chanteur devant la cour d'assises. Ses avocats, eux, croient en lui évidemment son innocence et vont faire un pourvent en cassation pour essayer de lui éviter en tout cas un procès d'assises. Voilà, et cette jeune femme qui s'appelle donc Laura avait aussi raconté sa version des faits lors d'une vidéo publiée sur YouTube, un récit terrifiant. Écoutez. Et il a voulu me rembrasser et j'ai tourné la tête et ça ne lui a pas plu. Je me suis fait frapper d'un coup et je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait sur mon nom parce que dans ma tête, tout était beau et tout se passait bien. J'ai voulu me défendre et cette personne m'a refrappée, refrappée, refrappée. Je n'arrivais rien à faire, rien du tout. Il était vraiment trop fort pour moi, sur moi, à me frapper et cette personne a fini par me violer. Et voilà le témoignage de Laura et on verra tout à l'heure que ce chanteur, Saad Lamjared, a été accusé aussi par le passé par d'autres femmes. Avi Bitton, je rappelle que vous êtes avocat pénaliste. La chambre d'instruction de la cour d'appel qui décide de renvoyer Saad Lamjared aux assises, ça signifie quoi ? Ça mérite une explication. Je rappelle que je ne suis pas avocat dans cette affaire, je n'ai pas accès au dossier, mais il y a des informations qui sont confirmées dans la presse et je peux vous éclairer effectivement sur cette décision de la chambre d'instruction qui mérite donc une explication. Le juge d'instruction avait considéré qu'il y avait agression sexuelle et violence aggravée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu d'acte de pénétration, puisque vous savez qu'à partir du moment où il y a un acte de pénétration, que ce soit une pénétration digitale, pénienne, quel que soit l'orifice, c'est un viol. Le juge d'instruction avait décidé que c'était entre guillemets une simple agression sexuelle, donc sans pénétration, et voulait renvoyer l'affaire devant un tribunal correctionnel, c'est-à-dire devant trois juges professionnels, le procès aurait duré grosso modo une demi-journée ou une journée. La plaignante, qui se plaint de viol, donc d'un acte de pénétration, a fait appel devant la chambre de l'instruction et la chambre de l'instruction, constatant dans le dossier qu'il y avait une accusation de pénétration, qui était peut-être corroborée par certains éléments, je n'ai pas accès au dossier, la chambre de l'instruction a décidé que non, il fallait requalifier ça en viol et renvoyer donc ça comme un crime devant une cour d'assises, c'est-à-dire devant trois magistrats professionnels, mais aussi devant six jurés, c'est-à-dire des citoyens tirés au sort. Ça veut dire que la cour d'appel a jugé aussi que le fait était beaucoup plus grave que ce qui avait été... Les peines encourues ne sont pas les mêmes, effectivement. Une agression sexuelle, c'est une peine encourue de cinq ans d'emprisonnement, éventuellement sept ans si c'est une agression sexuelle aggravée, alors qu'un viol, la peine encourue est de 15 ans, si c'est un viol aggravé, ça peut aller jusqu'à 20 ans. Sur quels éléments va se baser le juge pour déterminer s'il y a eu viol ou pas ? Ah, alors c'est difficile, notamment parce que je n'ai pas accès au dossier. Parce que là, c'est parole contre parole pour le moment, bien sûr. Il y a les deux versions, celle de la jeune Laura et du chanteur Saad Lamjared. Comme nous n'avons pas accès au dossier, nous ne pouvons pas dire a priori que c'est forcément parole contre parole. Je ne sais pas s'il y a eu des prélèvements ADN, je ne sais pas si finalement il y a eu des témoins visuels ou auditifs, je ne sais pas s'il y a eu des traces de blessures qui sont compatibles avec les déclarations de la plaignante et qui incrimineraient le mis en examen. À ce stade, je n'ai pas accès au dossier, je ne peux pas dire que c'est pas en parole. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça peut être des prélèvements ADN, ça peut être les caméras de vidéosurveillance, des témoignages également, tout ça ? Non, les caméras de vidéosurveillance de l'hôtel peuvent montrer la plaignante sortant dans un certain état de la chambre d'hôtel. Et puis, il va y avoir aussi les expertises psychologiques et psychiatriques à la fois de l'accusé mais aussi de la plaignante pour déterminer le degré de crédibilité de la plaignante. Et puis, au-delà de l'aspect psychologique, on va voir dans son passé. Alors, a priori, le chanteur n'aurait aucun problème psychologique. C'est ce qu'a, en tout cas, affirmé son avocat tout à l'heure, ce midi, dans Crimes et Faits Divers sur Énergie 12. Donc, a priori, à ce niveau-là... Je n'ai pas accès à l'expertise psychologique, ni de la plaignante, ni de l'accusé. En tout cas, c'est intéressant de savoir... Mais ce sont des éléments qui, évidemment, vont peser dans la balance de la justice, vont incriminer ou, au contraire, un petit peu plus innocenter l'accusé. Alors, Yannick, est-ce qu'il a été accusé par le passé ? En tout cas, c'est une certitude, d'ailleurs. Saad Lamjaran a été accusé par le passé par d'autres femmes. Exactement, et on va rester en France. Le 25 août 2018, à Saint-Tropez, selon une jeune femme qui a déposé plainte. L'effet se serait produit dans une boîte de nuit à Saint-Tropez. Il aurait ramené la jeune fille dans sa chambre d'hôtel, se aurait dérapé. Elle a prévenu la gendarmerie. Il a été mis en garde à vue. Détention provisoire. Le parquet de Draguignan est saisi de l'affaire. Il n'est, pour l'instant, pas condamné officiellement sur cette affaire. L'instruction est en cours. Au Maroc, aussi, en novembre 2016, une jeune femme franco-marocaine porte plainte pour viol à Paris, pour des faits qui se seraient produits à Casablanca en avril 2015. Elle aussi raconte avoir été agressée et frappée par le chanteur dans l'appartement de Saad. Par peur, elle avait retiré sa plainte. Mais les poursuites et les investigations ont continué par la suite. Et aux Etats-Unis, en 2010, alors que Saad n'était pas la grande star qu'il est aujourd'hui, il a été aussi accusé pour les mêmes faits, violences et viols. Le 17 mars 2010, il a été arrêté, incarcéré aux Etats-Unis. Et suite à un échange financier, une négociation, il y a eu accord. Effectivement, accord entre la présumée victime et le chanteur. Donc du coup, l'AFR a été classé. Est-ce que ce passé à Vibiton peut jouer en sa défaveur ? Même si, comme on l'a vu d'ailleurs, cette affaire américaine a été classée. Écoutez, le fait d'être accusé ne veut pas dire qu'on est coupable. Et le fait d'être accusé plusieurs fois ne veut pas dire non plus qu'on est coupable. On a beaucoup d'exemples à citer. Prenez par exemple Dominique Strauss-Kahn. Combien de fois a-t-il été accusé ? Il n'a jamais été condamné. Dans l'affaire actuellement Harvey Weinstein, il est en train d'être jugé sur les accusations de deux plaignantes, alors qu'il y a environ, je ne sais plus si... Plus d'une centaine, je crois. Plus d'une centaine de plaignantes, ce qui questionne pourquoi le procureur ne retient que deux accusations de deux plaignantes. Est-ce que ça veut dire que pour la centaine d'autres, ces accusations sont fausses, ne sont pas crédibles, ne sont pas suffisamment prouvées ? Donc, il faut être très prudent. Tant qu'une personne n'est pas condamnée et condamnée définitivement, parce qu'après le premier procès, il peut y avoir un appel, et en appel, la personne peut être innocentée, il faut être toujours très prudent. La multiplication des accusations ne font pas forcément un coupable. D'une personne incoupable, oui. – Surtout si cette personne est connue, surtout si... – Elle a une certaine autorité. – Je n'ai aucun avis, soyons clairs en disant ça, je n'aimais aucun avis sur cette affaire. – Non mais vous apportez un éclairage qui est intéressant, du moins sur vraiment la procédure pénale, qu'on a du mal parfois à comprendre, parce que c'est vrai qu'elle est complexe, et notamment quand les affaires ou les accusations de viol se multiplient, en tout cas dans Crimes et Fédivers ce midi, toujours chez Jean-Marc Morandini. Vous allez voir que l'avocat de Saad Lamjared a été interviewé, maître Fédida, et pour lui, son client n'a strictement rien à craindre. – Quand il y a parole contre parole, les paroles, si vous voulez, doivent être supplées par des éléments de fait, des éléments de fait tangibles. Est-ce qu'il y a eu des cris ? Est-ce qu'il y a eu des marques ? Est-ce qu'il y a des traces ? Aucune trace, aucun cri, aucune marque, aucune preuve n'a pu être établie. – Et voilà, l'avocat de Saad Lamjared qui dit qu'effectivement, il n'y a eu aucune preuve, aucun cri, je reprends ces mots, contre son client Saad Lamjared. Une petite question quand même sur la liberté, le fait qu'il soit en liberté, Saad Lamjared. Nous, ça peut nous étonner, nous qui ne connaissons pas forcément la procédure judiciaire, comment ça se fait qu'il soit en liberté alors qu'il est accusé par deux femmes actuellement en France de viol ? – Alors, je rappelle qu'il n'a pas toujours été en liberté. Dans un premier temps, il a été placé en détention provisoire, mais ensuite, les juges, au fur et à mesure des investigations, essaient d'évaluer justement le degré de dangerosité du mis en examen, aussi le degré de crédibilité des plaintes, et c'est en fonction de tous ces éléments qu'ils prennent une décision très délicate, soit de maintenir en détention la personne jusqu'au procès, ce qui peut durer quand même deux ans, soit au contraire de remettre la personne en liberté, mais sous contrôle judiciaire. C'est le cas actuellement, c'est-à-dire qu'il doit répondre quand même à certaines obligations. – Est-ce que ça veut dire que la justice lui fait confiance, entre guillemets, qu'il n'y a pas de risque de fuite éventuelle de la part de Saad Lamjared ? – Oui, c'est un signe de confiance de la justice. – Si la justice avait des inquiétudes sérieuses sur le risque de fuite, effectivement, elle aurait plutôt tendance à le garder en détention provisoire. Voilà, un dossier évolue dans l'affaire Tariq Ramadan, il a été placé en détention au début, et puis ensuite, au fur et à mesure des investigations et que des indices apparaissaient, la justice a décidé de le remettre en liberté, et ça a été la même chose pour Dominique Strauss-Kahn aux Etats-Unis. Il a été placé au début en détention, et puis au fur et à mesure des investigations, on a considéré qu'on pouvait le laisser en liberté, sous certaines restrictions, mais en liberté. – Ça sera ma dernière question, et c'est bon de le rappeler quand même. Quelle est la peine encourue pour viol ? Je sais que vous me l'avez dit tout à l'heure, mais effectivement, et avant de conclure ce débrief concernant Saad Lamjared, c'est quoi les peines aux assises ? – La peine encourue devant la cour d'assises, la peine maximale pour un viol simple, c'est-à-dire un viol sans circonstances aggravantes, ce qui semble être le cas dans cette affaire, je pense, je n'ai pas accès au dossier, mais de ce qu'on envoie, c'est un viol simple, la peine maximale c'est 15 ans, c'est une peine maximale, c'est-à-dire que… – Donc c'est ce que risque Saad ? – J'ai plaidé récemment pour une victime de viol, et l'auteur a été condamné à 7 ans. Donc ça dépend du casier judiciaire, ça dépend des faits… – Est-ce que Saad Lamjared peut se pourvoir en cassation, d'ailleurs, par rapport à la décision qui a été rendue mardi, le fait qu'il soit renvoyé en cour d'assises ? – Oui, oui, il peut se pourvoir en cassation. – Donc ça veut dire que ce n'est pas fait encore qu'il soit jugé en cour d'assises ? – Effectivement, ça va prendre un certain temps. – Et l'intérêt, effectivement, d'un accusé qui doit être jugé aux assises, quand il est en liberté, c'est d'épuiser toutes les voies de recours pour gagner du temps, c'est le jeu. – Donc a priori, il peut y aller, effectivement, il peut utiliser cette voie de recours, en tout cas, une chose est sûre, et on n'a pas eu le temps, mais au Maroc, les gens sont assez divisés, parce qu'on le sait, c'est une méga star là-bas, et certaines personnes le défendent, il a énormément de fans, et d'autres, au contraire, ont décidé de le punir, et notamment de ne plus diffuser ses titres à la radio. Donc voilà, c'est vraiment une affaire qui divise, parce que c'est une grande personnalité au Maroc, et d'ailleurs, au départ, au début de cette affaire, Mohamed VI, le roi du Maroc, avait payé les frais d'avocat, donc c'est vrai que c'est assez complexe comme affaire, mais on en reparlera dès qu'il y aura du nouveau. En tout cas, restez avec nous, Avie Bitton, puisqu'il y a le meilleur des réseaux sociaux tout de suite, et on va commencer avec Élise Lucet, qui revient sur l'attentat de Charlie Hebdo. – Exactement, Élise Lucet nous a fait une confidence chez nos compréhens de Brut sur Facebook, – Voilà, elle est revenue sur les attentats, il faut savoir que les locaux de la boîte de production d'Élie Lucet se trouvaient juste à côté des journaux de Charlie Hebdo, et toutes ses équipes ont vu ce qui s'est passé, et il y a une chose qu'elle regrettera, c'est d'avoir fait un peu trop sa chef lors des attentats de Charlie Hebdo, elle n'était pas au courant de ce qui se passait réellement, regardez. – Et je fais un peu ma chef, quoi. Je lui dis, bon, Benoît, prenez des caméras, allez filmer, journal de 13h, c'est dans une heure et quart, faut qu'on ait des trucs, est-ce que tu peux filmer du toit ? Et puis je ne suis pas super, parce que je lui laisse à peine le temps de répondre, il ne me répond pas aussi, parce que je pense qu'il est complètement sous le choc, et au bout d'un moment, il me répond, il me dit, mais Élise, tu n'as pas compris, c'est un massacre, c'est un massacre. Et là, j'ai plus rien dit, et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a dit, ils sont rentrés, ils ont rafalé partout, il y a des morts partout, nous, ils ne sont pas rentrés chez nous, il n'y a pas de morts, il n'y a pas de blessés, mais c'est affreux, c'est horrible, on n'ose pas sortir, parce qu'ils venaient de sortir, en fait, les frères Kouachi, c'est l'équipe de cage qui les a filmés dans la rue, ils venaient de tourner le coin de la rue, quoi. Et voilà, le récit d'Élise Lusset, qui a touché beaucoup d'internautes, en tout cas, merci Yannick, c'était vraiment la séquence qu'on voulait vous montrer, une séquence qui a émulé les internautes, et qui a été notamment très commentée sur Twitter. En tout cas, merci beaucoup également à Viviton d'avoir été avec nous, et de nous avoir parlé de cette affaire complexe, celle qui concerne le chanteur marocain, Sade Lamja Red, voilà, je vais y arriver. En tout cas, restez avec nous, puisqu'à suivre, on va parler d'un autre artiste, il s'appelle Michel Sardou, et dans quelques mois, au mois de septembre, pour être précis, eh bien, ces tubes vont être repris dans une comédie musicale, mais qui se cache derrière ce projet ? Est-ce qu'il est crédible ? Et puis surtout, est-ce que c'est un succès assuré ? On va poser la question tout à l'heure à nos experts, puisqu'il y aura une petite bagarre, et puis il y aura aussi la revue de presse de Leïla Saraf, qui nous parlera, elle, de Michel Drucker, qui évoque sa retraite, sans oublier notre jeu en fin d'émission, et tout ça, c'est juste après le Zapping TV, de Mathilde Demache.